Est-ce que Kylian Mbappé est vraiment au-dessus du PSG? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que Kylian Mbappé est au-dessus du PSG? Pour moi, Kylian est au-dessus du PSG et c'est le PSG qu'il a bien cherché. C'est le PSG qu'il a bien cherché. Moi, j'aime toujours dire, lorsque un joueur commence à te faire les caprices, laisse ce joueur partir. Laisse ce joueur partir. Les grands clubs ne cèdent pas aux caprices. Des joueurs, Beckham a voulu le faire en marge et fait une attête. On l'a vendu au Real. Cristiano Ronaldo a voulu le faire en marge et sur une attête. On l'a vendu au Real. Ce même Cristiano, lorsqu'il est arrivé au Real, il a voulu faire chier par de nouvelles expressions. Il a voulu donner les mots de tête à Frentino Perez. Il est parti à la juive. On l'a vendu. Il est parti à la juive. Donc, c'est comme ça que les grands clubs fonctionnent. C'est comme ça que les grands clubs fonctionnent. Lorsqu'un joueur veut déjà te donner du fil à d'autres, c'est partagé de lui. Et c'est le PSG qu'il a bien cherché. Ses clients sont devenus l'enfant capricieux qui l'aujourd'hui, c'est aussi en grande partie à cause du PSG. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification qui n'aurait manqué des prochaines vidéos. C'est ce, on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.